Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la critique du tome 1 du manga Les Chaventures de Tai et de Mami Sué Donc c'est un manga toujours en cours en France et au Japon En France nous avons eu le 3ème tome, au Japon ils sont déjà au tome 4 Le tome 4 sortira en novembre en France si tout va bien Nous sommes sur un manga des éditions Nobi Nobi, c'est un Kodomo Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre animaux, humour et amitié La série date de 2017 au Japon et de novembre 2019 en France du coup pour le premier tome Voilà en ce qui concerne les grandes lignes, pour ceux qui sont du manga K Nous sommes avec Konami Kanata Pour info nous sommes sur un manga avec plein de petites histoires courtes Et surtout c'est un manga en couleurs Voilà, on continue avec mon avis sur les couvertures Donc j'aime beaucoup parce que c'est très coloré donc ça attire l'oeil Après c'est pas une couleur fluo, ça parait plus fluo pour toi Mais c'est pas du tout aussi fluo que ça, c'est un peu plus sombre On va rajouter quelques tons, tu vois, c'est plus dans cette couleur là Et là c'est, voilà c'est un jeu, c'est pas fluo J'insiste c'est pas fluo parce que tu me connais Si tu le sais pas, je déteste les couvertures fluo, voilà Et pour l'arrière, donc je t'ai laissé mon étiquette moi de Gilbert Joseph Mais voilà je l'ai acheté à Gilbert Joseph en occasion Et voilà pour l'arrière, donc on voit les deux petits chats On a les chats aussi remis ici, je trouve ça plutôt mignon On a gardé la forme de poisson qui est ici Je sais pas trop si ça se voit vraiment Mais c'est la forme de poisson et rond qu'on a aussi à l'avant Donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier Les côtés de jaquette qui sont travaillés comme ça On a, je te montrerai après un petit bonus aussi dans ce manga Et là on avait juste un petit mot au début de l'auteur Et donc ça finissait l'illustration parce qu'on avait bouffé la queue de mamie Quand on ouvre, on a la même illustration Et le sommaire qui peut paraître gigantesque tout simplement Parce que ce sont des toutes petites histoires vu que c'est un code au mou Pour ce qui est de l'arrière, on avait un petit bonus En fait on a découpli et collectionne les éléments de l'univers de Taï Mami Soué Donc t'as des petites illustrations et en fait tu peux les découper Moi j'y toucherai pas, je suis très contente que j'avais encore ça Alors c'est un manga d'occasion, mais voilà, tout simplement Très très bon apparence physique Pour ce qui est donc de mon avis sur la qualité du dessin Il faut savoir que c'est une qualité de dessin que j'apprécie C'est l'univers Kodomo Comme on peut avoir dans Pan Pan Panda, Roji Nekojima l'île des chats, Sa majesté le chat, etc. Donc c'est une qualité de dessin que j'apprécie et que j'aime tout particulièrement Surtout pour les Kodomo, de toute façon ça c'est une qualité de dessin Kodomo Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre donc les aventures de Mami Soué Qui est un chat femelle âgé, une petite mamie en gros Et de son maître, je n'ai pas le nom de son maître d'affiché Donc je ne sais plus le nom Toujours est-il son maître humain Donc est un jeune homme à peu près je dirais de la vingtaine, trentaine Qui vit donc tout seul avec son chat Et un jour en fait une personne de sa famille, je crois que c'est sa tati Lui ramène un chaton Au départ plus ou moins sous-entendu de le garder juste pour 24 heures Puis en fait finalement c'est je te le refourgue le chaton Et tu le gardes en fait tout court Donc ça va être les aventures en fait d'un petit chaton Qui va découvrir donc sa maison Qui va découvrir un chat adulte, âgé Et donc les premières petites aventures de ces deux personnages Donc forcément les petites bêtises du chat taille Forcément il ne sait pas trop à quoi sert une litière Donc il va jouer dedans, se rouler dedans alors que ce n'est pas du tout fait pour ça Il va voir une balle rebondissante, il va adorer ça Et Mami Soué va le regarder en lui disant C'est trop facile ce genre de jeu, je n'aime pas Et puis finalement parce que c'est des balles rondes Et après il va envoyer une balle ovale Et donc forcément là les rebondissements ne sont pas faisables à calculer Alors que Mami Soué sinon elle arrivait à calculer à peu près où il allait rebondir Etc, etc, c'est vraiment juste du petit tranche de vie C'est ça que j'ai oublié de dire dans l'intro C'est du tranche de vie pur et dur Et voilà c'est très mignon, très doux C'est pas mal aussi une fois de plus Comme ça m'a gesté le chat Comme d'autres mangas aussi que je t'ai présenté sur les chats Ça permet aussi de savoir, découvrir à l'envers du décor D'avoir un animal de compagnie qui est le chat Et du coup toutes les petites bêtises qu'il peut faire Tous les côtés positifs et négatifs du chat Là par contre pour l'instant dans ce premier tome On n'a pas abordé du tout de maladie On n'a pas du tout abordé le fait de stériliser un chat Ou autre, tu vois des trucs un peu plus complexes C'est plus dans le genre tout mignon Et les bêtises que peut faire un chat Et les trucs positifs aussi qu'on peut avoir du chat Plus quand même les petites bêtises Mais j'ai trouvé ça sympa, plutôt intéressant Et justement au niveau de l'âge Sur Manga News, c'est marqué 6 ans Mais Nobi Nobi a marqué à l'arrière 8 ans Je pense que c'est mieux quand même d'avoir plus près du 8 ans Que du 6 ans pour lire ça Mais honnêtement ça passe crème Il n'y a pas de mots trop compliqués De mots clés qui pourraient gêner ou quoi au niveau de la lecture Donc c'est un manga parfait Je l'adore, j'ai eu un giga coup de coeur pour ma lecture Et comme je ne l'ai pas expliqué dans l'intro Je croyais mais non Mais en fait j'envisage d'acheter le tome 2, 3 Et d'acheter le tome 4 Et une fois que le tome 4 sera sorti De te faire un bilan lecture sur les 3 volumes suivants Et après j'attendrai pareil qu'il y ait 3 ou 4 volumes Pour refaire un bilan lecture Ça ce n'est absolument pas le genre de manga Même une fois terminé que je revendrai Ça c'est clair et net C'est pas le genre de manga que je revends C'est le genre de manga que je garde Et que je surkiffe Donc c'est un giga coup de coeur J'ai adoré ces petites aventures C'est tout mignon, c'est frais C'est agréable et c'est parfait En tout cas pour commencer dans l'univers du manga Et commencer au niveau de la lecture Donc cette vidéo sur les chaventures De taille et de mamie souhait Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant, commentant ou même partageant cette vidéo Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir mes deux précédentes Alors je te mets ma précédente vidéo Kodomo ici La playlist Kodomo là Et je t'invite bien entendu à cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux, mon compte Vinted Où je revends donc mes mangas Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt